En 2012, après trois ans de rébellion, la vallée de Tidène est exsangue. Les jeunes combattants sont rentrés d'exil. Pour la plupart, ils s'étaient engagés dans l'armée dissoute du colonel Kadhafi en Libye. D'autres ont démissionné de l'armée nigérienne pour ne pas avoir à combattre leurs frères Touareg en rébellion. 150 chefs de famille sans ressources se regroupent et forment l'association des ex-combattants de l'Aïr. Parallèlement, l'association Les Puits du Désert en France mène avec son partenaire local au Niger, l'ONG Tidène, un programme d'accès à l'eau potable dans cette vallée de 100 km de long sur 50 km de large où vivent 16 000 personnes de l'ethnie Iforas, réparties dans les campements-villages de part et d'autre de l'Oueda-Séché qui traverse la vallée. L'association des ex-combattants demande le soutien de l'association Les Puits du Désert et de l'ONG Tidène qui leur propose un projet d'accès à l'eau potable, à l'eau d'irrigation et la création de jardins de maraîchage et d'arboriculture avec une formation et un suivi continu au métier de la culture des légumes et fruits. En contrepartie, les ex-combattants acceptent de déposer les armes et de se faire les porte-parole de la paix et les garants de la sécurité des personnes dans cette zone qui fut le berceau de toutes les rébellions depuis 1990. C'est l'eau, c'est l'eau. C'est la racine de la vie. Donc on commence par l'eau. Vous n'avez rien à connaître. C'est lorsque vous n'avez pas d'eau que vous allez vous rendre compte qu'effectivement, la darrêt fondamentale d'avoir, c'est l'eau. Chez nous, il y a un dicton qui dit un animal. Un animal, c'est la vie. Au total, l'ensemble des deux projets a permis la construction de 10 puits villageois dans 10 villages de la vallée de Tidène, apportant l'eau potable à 22 000 personnes. Chaque puits est fermé hermétiquement par une dalle en béton et équipé d'une pompe à main Volonta. Pour chaque puits, un jeune du village reçoit une formation de réparateur et il est doté d'une caisse à outils. Sous la responsabilité du chef de village, il est créé un comité de gestion, le COGES, formé de 12 villageois qui doivent veiller au bon fonctionnement du puits et percevoir auprès de la population une cotisation annuelle de 6 500 francs CFA, équivalent à 10 euros, qui sera conservé pour financer d'éventuelles réparations. Parallèlement à la construction de ces 10 puits villageois, des formations à l'hygiène ont été organisées dans chaque village pour toute la population. Les puits sont contrôlés et désinfectés si besoin tous les 6 mois, en partenariat avec la direction régionale de l'hydraulique. ... C'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire. C'est ce que 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 je veux dire. ce que je veux dire. C'est 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 ce que je veux dire.